alors j'avais dit qu'on réviserait chaque jour le rock'n roll des galinacées alors j'ai mis en bas une petite décoration avec les petites galinacées de l'histoire d'albert la poule le canard qui fait partie de la famille que l'oua encore une autre poule et le coq et là j'ai terminé le travail que je vous avais demandé de faire donc c'est maintenant qu'on peut regarder j'avais déjà montré le modèle le mot là le mot basse et le mot court alors je reviens un petit peu sur ce travail parce qu'il y a eu des enfants de chez les grands qui ont eu un peu de mal à retrouver alors comment est ce qu'on fait pour retrouver le groupe de mots des poules on sait que c'est le groupe de mots des poules parce que j'ai mis des poules au dessus et j'avais indiqué c'est dans cette ligne alors on doit déjà regarder la silhouette des mots c'est à dire commence par une lettre moyenne deux petites lettres un espace une lettre qui descend en dessous le p des petites lettres une lettre qui monte au dessus le l et deux petites lettres on peut retrouver cette silhouette ensuite vraiment on ne doit pas faire de devinette on doit comparer commence par des commence par des ensuite e e s s espace et p o o u u l l e e s s on est sûr qu'à toutes les mêmes lettres donc on entoure de la même manière le groupe des deux mots ensuite ici j'avais en dessous du mot du groupe du dessin des dindons j'avais écrit des dindons et j'avais montré c'est facile parce que c'est dans cette ligne on procède de la même manière on compare lettres par lettres alors pour noah qui a eu du mal à faire ce travail eh bien il faut prendre ton temps non il faut prendre le temps de comparer lettres par lettres de la gauche vers la droite c'est un travail qui est fastidieux mais c'est un travail qui va te servir à prendre le temps de bien voir les lettres les traduire en son quand tu vas apprendre à lire l'année prochaine voilà alors on y va pour la chanson des galinassés maintenant on peut suivre et puis on peut savoir qu'est ce qu'il y a écrit en regardant les dessins dans la basse cour il y a des poules des dindons des oies il y a même des canards qui barbote dans la mare ça fait cote 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 codec ça fait cote 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 codec ça fait cote 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 c'est le rock'n'roll des galinassés et alors il y a raphaël qui m'a envoyé une super vidéo où il chantait alors c'était super raphaël mais maintenant que tu as le texte avec les indications il faut que tu fasses attention au vraiment il y a des poules des dindons des oies il n'y a pas de petits mots là donc on ne dit pas des poules des dindons et des oies non il n'y a pas le et c'est des poules des dindons des oies et puis attention quand les poules chantent on avait appris à lire les onomatopées il y a trois cotes cote 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 codec cote cote codec cote 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 codec toujours trois cotes et l'onomatopée codec alors ça ne s'appelle pas ça s'appelle des onomatopées parce que ça reprète ça ne représente rien d'autre qu'un son ça n'existe pas un codec la chose un codec ça n'existe pas la chose un codec ça n'existe pas ces mots là sont faits vraiment pour qu'on entende le bruit qu'ils font voilà alors on rechante une petite deuxième fois et ensuite on passe à au jour de la bibliothèque dans la basse cour il y a des poules des dindons des oies il y a même des canards qui barbotent dans la mare ça fait cote 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 codec ça fait cote 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 c'est le rock'n'roll des galinas c'est mieux voilà alors aujourd'hui on est aussi le jour de la bibliothèque alors c'est le jour où on va relire des histoires et notamment l'histoire d'albert le poussin qui fait tout de travers et on va arriver à cette page avec un nouveau personnage et une nouvelle invention Albert le poussin qui fait tout de travers il était une fois une mère poule qui venait d'avoir plein de poussins poète 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 j'ai des poussins poète j'en ai plein poète poète soudain mère poule aperçoit un oeuf qui n'est pas encore éclos il en met du temps celui là elle s'approche et entend une petite voix 5 4 3 2 1 feu et boum l'oeuf explose en l'air dans le poulailler il y a un gros nuage de fumée et tous les animaux se mettent à tousser un minuscule poussin tout mignon et tout rond descend alors du plafond en parachute je me présente je m'appelle Albert dit-il en posant les pattes à terre je suis le poussin qui sait tout faire je veux devenir inventeur waouh les animaux sont très impressionnés tiens prends ça lui dit loi et elle lui offre une superbe boîte à outils et top 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 Albert s'en va très fier de son cadeau Albert aperçoit le chat qui ronronne au soleil il lui tire la queue miaouh ça dit-il un beau chat comme toi ne devrait pas dormir par terre comme ça je vais te fabriquer un bon lit douillet ok il sort ses outils et bing et bong et bong sapeur l'hippopette qu'est-ce que c'est que ça demande le chat c'est ton nouveau lit allez vas-y le chat s'installe et aussitôt tu ouille aïe ouille le lit se referme sur lui ce poussin s'est moqué de moi miaule le chat oh Albert se plaint sa mère tu ne lui as pas fait un lit mais un piège à souris Albert va voir le gros chien qui ronfle dans sa niche il lui tire les oreilles waouh tiens toi qui est si fort tu ne devrais pas vivre dans une aussi petite maison je vais t'en construire une beaucoup plus grande ok il sort ses outils et bing et bong et bong voilà tu peux entrer c'est prêt mais aussitôt ouille aïe ouille grogne le chien oh Albert Albert se plaint sa mère tu as construit la niche à l'envers alors aujourd'hui je voulais vous lire une belle histoire qui s'appelle chien bleu c'est une histoire que j'aime beaucoup mais malheureusement il y a un enfant d'entre vous qui a emprunté ce livre à la bibliothèque alors tu as de la chance toi qui a le livre chien bleu tu pourras le lire avec tes parents ce soir alors j'ai cherché dans notre bibliothèque d'autres lectures que je pouvais vous offrir à propos du chien et j'ai trouvé un livre qui raconte une histoire mais qui sert à compter et à décompter comme quand on avait fait le conte à rebours avec la fusée et Albert qui décolle avec sa catapulte ce livre s'appelle cinq petits chiens coquins et là il y a cinq petits chiens qui sont même en peluche qui sont tout doux tu peux les caresser avec des petites oreilles qui montent c'est super beau comme livre vous pourrez l'emprunter quand vous reviendrez bien sûr aujourd'hui maman chien a décidé de pique niquer sur la pelouse du parc elle installe les gamelles de pâté une pour elle et cinq pour les petits chiens mais ces cinq petits chiens s'enfuient soudain l'un d'eux rencontre un groupe d'enfants et participe à leur partie de ballon très content il en reste quatre mais les quatre autres petits chiens veulent aller plus loin l'un d'eux découvre une fraîche et jolie mare ou barbote des canards tout excité il plonge sans prendre garde au canard il en reste trois l'un d'eux a repéré des saucisses bien brunes et aboie en remuant la queue espérant en obtenir une l'un d'eux crée la panique dans les parterres de fleurs pour le chaton et l'écureuil quelle frayeur mais le dernier petit chien va faire ailleurs le coquin pendant ce temps maman chien cherche ses petits toutous elle en suit un à la trace il a mis de la peinture partout parce que le petit chien ne savait pas lire ici il y avait écrit peinture fraîche et il a marché dans la peinture rouge alors il a fait des traces rouges partout et maintenant elle peut le suivre elle les retrouve tous sur le tapis du pique-nique sagement assis chacun devant sa gamelle l'air innocent comme s'il n'était jamais parti pourtant en les observant avec attention maman chien devinera facilement ce que furent ses occupations alors regarde bien ce petit chien il a des gouttes d'eau qui coulent et à côté de lui il y a une grenouille rappelle toi de l'histoire c'est celui qui est allé et oui dans la mare au canard celui qui a un collier vert ce petit chien au collier bleu regarde bien dans sa pâté il a rajouté une saucisse c'est celui qui est allé et oui qui espérait avoir une saucisse pour lui ce petit chien au collier rouge il a un petit écureuil à côté de lui et des feuilles des branches sur son dos rappelle toi de l'histoire c'est celui qui est allé jouer dans les parterres de fleurs ce petit chien avec son collier violet qui a indiqué le chemin à la maman rappelle toi de l'histoire c'est celui qui est allé jouer au parc de jeu alors qu'il y avait de la bande pour montrer qu' il ne fallait pas y aller parce qu'il y avait de la peinture fraîche il a marché dans la peinture rouge et enfin le dernier petit chien violet avec le collier violet pardon qu'a-t-il fait ? rappelle toi de l'histoire c'était le tout 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 premier c'est celui qui était allé jouer au ballon avec les quatre les cinq enfants pardon quatre et je n'avais pas vu celui-là en plus ça fait cinq et voilà l'histoire des cinq petits chiens pour apprendre à compter à décompter 5 puis 4 puis 3 puis 2 puis 1 et puis à bien écouter une histoire et à bien observer les détails pour les retrouver tu pourras l'emprunter le jeudi de la rentrée alors dans notre bibliothèque j'ai encore trouvé un autre livre un imagier donc c'est un livre documentaire qui explique comment c'est un chien c'est les imagiers de la campagne c'est comment un chien ? le museau d'un chien j'ai le nez long carré ou rond et je renifle les odeurs secrètes qu'y a-t-il au bout du nez du chien ? la truffe c'est aussi le nom d'un champignon qui pousse à 30 cm sous la terre grâce à son flair quand il renifle le chien truffier réussit sans difficulté à repérer ce délice qui s'appelle la truffe le chien est doté d'un odorat puissant il peut aussi deviner la présence d'un inconnu dans les parages et même retrouver les victimes d'une avalanche sous la neige ses oreilles en croissant l'une ou pointu sur le tutu voilà de bonnes petites rapporteuses drôle d'oreilles on dirait des ailes de papillon chez l'épagneul des boutons de rose chez le carlin les oreilles longues du basset trempe même dans sa gamelle avec les oreilles on aiguise le sens qui s'appelle l'ouïe quand on entend ça s'appelle ouïe pas l'ouïe comme notre l'ouïe ouïe l'ouïe du chien est remarquable il entend un million de fois mieux que l'homme un trottinement de souris lui met la puce à l'oreille mais le grondement du tonnerre lui casse les oreilles les yeux mes yeux brillent de malice sauf quand j'ai mon air de chien battu le chien a les yeux ronds en amande ou globuleux c'est à dire en forme de boule comme chez le bulldog ils sont protégés par trois paupières et sont de couleur foncée excepté chez le husky qui garde les yeux bleus dragés de sa naissance le chien n'a pas une très bonne vue mais aucun de nos mouvements ne lui échappe il est l'un des rares animaux qui ne se laisse pas intimider lorsqu'on le regarde dans les yeux la queue avec sa queue encore appelée un fouet le chien révèle son humeur lorsqu'il est content il la met en l'air mais s'il est en colère il la porte basse et lorsqu'il veut jouer elle frétille ça veut dire elle bouge comme la queue de peluche la dernière fois certains chiens possèdent une queue en panache tiens ça c'est comme la queue du coq le panache comme le montagne des pyrénées d'autres on dit que la queue est en faucille tel le husky c'est ce chien ou en fusée comme le jack russell terrier le bob tail n'a pas de queue du tout c'est bizarre ça un chien sans queue un bob tail en fusée ou en pique elle dit tout sur mon caractère de chien le poil boucle de mouton barbichette en tournicoton j'ai aussi le poil en fil de fer tous les chiens ne sont pas revêtus de la même fourrure le pelage peut être doux long ras raide dur bouclé il existe des chiens sans poils comme le chien nu chinois il y a aussi des chiens très poilus comme le scottiche terrier qui porte une barbichette et des sourcils épais avec son jabot le collet est très beau avec sa crête sur le dos le rhodesian ridgeback est rigolo avec sa crinière le chocho est chou la taille Goliath le géant dans la famille des chiens il y a des géants des grands des moyens des petits et des nains le saint bernard bat tous les records avec ses 70 cm de hauteur et ses 100 kg il est 100 fois plus lourd que le chihuahua entre eux il y a le berger allemand un grand chien avec ses 40 kg le cocker un poids moyen de 14 kg le westi un bout de chien de 7 kg une belle famille alors ça c'est Goliath le géant et ça c'est Lilliput le nain la tétée et oui le chien fait partie d'une grande famille qu'on appelle les mammifères parce que la maman a des mamelles comme la maman chat comme la vache qu'on rencontrera bientôt comme la maman a des mamelles elle nourrit ses petits chiots quand je tète je suis si glouton que mon ventre gonfle comme un ballon pour atteindre la mamelle de la mère le chiot rampe en poussant des cris de détresse on dirait qu'il est perdu mais le nouveau-né se blottit contre ses frères et sœurs et tête le corps bien au chaud il boit du bon lait très nourrissant une vraie potion magique qui le fait doubler de volume en une semaine le chiot à 10 jours j'abois pour la première fois à l'âge de 3 semaines le chiot invente les jeux de bouche avec sa langue il suce il lèche avec ses dents de lait il mordille gare au soulier qui traîne plus tard à 8 semaines le petit chenapan attaque ses frères et sœurs aïe ! sa mère vient le gronder elle saisit le diablotin par la peau du cou une bonne leçon à 7 mois lorsqu'il aura ses 42 dents le jeune chien sera sage comme une image la vie en bande à la queue le le avec mes frères et sœurs on joue les jeunes loups en avant marche les chiots se déplacent tous ensemble ils se font des têtes à queue et c'est la débordade au moindre signal d'alerte lequel de ces petits cadrupettes sera le chef de la bande ? car le chiot est comme le loup il est un animal de meute un seul chien commande toute la troupe obéie la famille billes de clowns ou mâchoires d'acier nous avons tous du chien il existe plus de 400 races de chiens on rencontre des chiens costauds musclés et sportifs qui travaillent aux côtés de l'homme et des chiens tranquilles et joueurs qui se contentent de lui tenir compagnie il y a aussi les 100 races comme le bâtard et le corneau qui ont chacun leur qualité les cousins du chien coeur de loup et tête de renard on a tous un air de famille si le chien a été domestiqué par l'homme ça veut dire qu'il peut vivre avec les hommes tous ses cousins vivent à l'état sauvage son ancêtre le loup le renard le chacal animal du désert et d'autres chasseurs et mangeurs de viande tels que le coyote et le licorne sans oublier les chiens sauvages des canidés errants qui traquent les troupeaux le parlé chien est-ce que j'abois pour ne rien dire ? le chien s'exprime lorsqu'il aboie il est content a envie de jouer ou bien averti d'un danger parfois il s'ennuie le chien peut avoir la voix cassée ou la voix aiguë selon sa race il ne se contente pas d'aboyer il jappe gronde grogne et hurle comme les loups il fait la grosse voix comme ratintin le berger allemand ou prend sa petite voix de caniche seul le basenji a la voix blanche c'est un chien silencieux l'éducation ça veut dire le dressage merci qui ? merci mon chien ? le chien doit être bien élevé pour avoir des amis parmi les êtres humains à peine sait-il son nom qu'il apprend les règles de l'éducation aller au petit coin ça veut dire faire pipi caca obéir aux ordres viens assis couché plus tard il donne la patte fait le beau rapporte un objet toujours en laisse lorsqu'il sort en ville il fait ses crottes de chien où on lui dit de le faire le repas je mange deux fois par jour et garde une petite faim pour une friandise le chien est carnivore néanmoins sa ration de viande est complétée de légumes de riz ou de céréales il peut aussi manger des croquettes ou de la pâtée bien sûr un petit chien n'a pas la même ration qu'un chien géant et un chien de course mange autrement qu'un chien de salon très obéissant le chien mérite de temps en temps une friandise en guise de récompense la toilette tout beau tout propre doux comme une peluche je suis un brin cabot brossé de la tête aux pieds le chien de compagnie est passé au peigne fin régulièrement on lui donne un bain on lui coupe les ongles on lui brosse les dents on l'emmène chez le toiletteur une vraie graine de star on peut le voir sur les podiums remporter le premier prix au concours de beauté le sommeil sage comme une image je dors dans ma corbeille toute la nuit le chien se repose dans sa corbeille au milieu de ses jouets cela fait partie de ses propres affaires au même titre que sa gamelle et son os s'il vit dehors il se couche dans une niche une vraie petite maison qui l'abrite du vent et de la pluie seul le chien de traîneau possède déjà sa couverture immense et toute blanche c'est la neige le jeu à la balle au mouchoir je réponds toujours présent le chien aime le jeu même lorsqu'il est adulte on lui lance le bâton il retrouve le mouchoir ou bien joue au premier arrivé il ne se lasse pas de jouer avec son maître tout le divertit une promenade en forêt la baignade dans la rivière mais aussi démolir les châteaux de sable à la plage et chipper le ballon des enfants quel filou alors ça c'est un petit jeu pour apprendre à tracer la silhouette d'un chien en suivant les nombres de 1 jusqu'à 38 alors on pourrait le faire avec les grands ça les métiers des chiens je suis le gardien du troupeau ici il y a un troupeau de chèvres des montagnes le chien peut exercer différents métiers lorsqu'il a été formé il peut être chien guide d'aveugle chien de garde chien de chasse chien de berger chien de défense toujours prêt à l'attaque chien de traîneau et chien de sauvetage dans ce cas il se spécialise comme chien d'avalanche ou comme chien de décombre et sauve des vies humaines lorsqu'il n'a pas de métier il est chien de compagnie c'est un tout autre travail le meilleur ami du chien avec mon maître je suis l'ami qui veut du bien le chien est dévoué on le considère parfois comme un membre de la famille il joue avec les enfants fait bon ménage avec le chat s'entend avec les veaux les vaches les cochons les couvées de petits poussins en vacances il voyage en voiture en train en avion et descend à l'hôtel il ne cherche qu'à faire plaisir à son maître et le suivrait au bout du monde comme un chien le chien les couvées de petits poussins C'est parti.